Dans un instant, nous allons recevoir ceux dont les films cumulent déjà plus de 58 millions d'entrées. Ils sont les rois de la comédie à la française et tout le monde a au moins vu ou entendu parler d'un de leurs films. Intouchables, Nos jours heureux, Samba, Tellement proches, c'est eux. Eric Toledano et Olivier Nakache forment le duo le plus puissant du cinéma français. Mercredi prochain sortira Le sens de la fête, leur nouveau film avec un Jean-Pierre Bacri en très grande forme. Merci beaucoup d'être avec nous les gars. La question qu'on vous pose toujours, c'est qui est Eric, qui est Olivier ? Selon toi, qu'est-ce que tu préfères ? Moi, je pense qu'on va prendre la ressemblance physique et je vais dire que je suis face à Olivier et Eric. Tu as bien, tu as bon. Est-ce que des fois, on vous confond à cause de Géraldine Nakache ? Est-ce qu'on confond vos sœurs ? Moi, souvent, on vient me voir en me disant j'adore ta sœur et je dis ça m'étonnerait parce qu'elle est gastro-entérologue. Peut-être qu'on peut aimer son gastro-entérologue. Oui, mais elle fait beaucoup de coloscopie, donc c'est quand même un truc douloureux. Alors les amis, on va parler de votre film, Le sens de la fête. Alors c'est l'histoire de l'angoisse qu'on a tous une fois dans notre vie, c'est le mariage. Sauf que là, c'est du point de vue de gens qui sont encore plus angoissés, c'est ceux qui organisent le mariage. Et vous avez choisi Jean-Pierre Bacry. C'est comme si une Ferrari était pilotée par un champion de F1. Regardez la bande-annonce. C'est une des bandes-annonce les plus drôles que j'ai jamais vues. Je vous le redis une bonne fois pour toutes, on est dans un château du XVIIe siècle. Donc on est forcément limité en puissance électrique. A l'époque, ils n'avaient pas prévu les ponts de lumière et des sonos de 4000 watts. Bon, donc on ne tire pas tous ensemble sur les lignes. On se coordonne, on échange, on partage. Bon, et puis pour finir, j'aimerais bien qu'on évite les tensions. Mais t'es bouché ou quoi ? T'es dans le passage, tu vois bien que tu gênes. Qu'on garde son calme. Mais toi, tu vas me recadrer, mais vas-y viens, mais je t'attends. Ça ne va pas d'être vulgaire. Eh, casse pas les couilles, toi. Votre comportement, votre politesse, c'est la vitrine de la réception. Non, non, je veux personne dans le champ. Regarde, il y a une vieille dans le champ. La vieille, c'est ma mère. Les gars, là, ce soir, qui n'est pas déclaré ? Ne levez pas la main comme ça, levez la main juste comme ça. Voilà, le maximum, c'est vrai. Ah oui, quand même. Souvent dans les comédies, on met les seuls passages drôles dans la bonne annonce. Là, je vous rassure, tout le film est drôle. Et il y a quand même quelque chose, moi, qui m'intrigue chez vous, c'est souvent les réalisateurs, en tout cas dans notre époque, font des comédies à l'américaine. Vous vous faites des comédies à la française. Non, mais déjà, nous, on est français. Très français. On est très français tous les deux. On a une culture de cinéma très français. Et puis on écrit ce qu'on ressent. On essaie d'être en phase avec la société qui nous entoure. Et on écrit ce qu'on aimerait voir au cinéma. Et c'est vrai que quand on voit tous ces acteurs, toute cette famille d'acteurs qui viennent de tous d'horizons complètement différents, c'est un peu un miroir de notre société. Parce que tout le monde vous dit c'est quoi la formule Nacache-Tolédano ? Mais c'est souvent, pour moi, ça part d'un mot, c'est le mot galère. Ça part tout le temps d'une galère. Peut-être parce que nous-mêmes, on n'a pas eu une période de galère qui a duré longtemps, mais on s'est connus assez jeunes et on a fait plein de boulots ensemble. On les colo, tout le monde le sait, on l'a raconté. Mais les mariages aussi, on l'a fait pendant 3 ou 4 ans. C'est vrai que le premier court-métrage qu'on a fait, ça parlait d'une nuit de galère où on faisait les Pères Noël. Éric organisait une tournée de Père Noël chez les gens et on se mettait en Père Noël. On allait le 24 décembre distribuer des cadeaux. C'est vrai qu'on a démarré par ça. C'est social et c'est la société puisqu'il n'y avait que des mecs bruns aux yeux noirs. C'était assez marrant quand même. Et les Pères Noël étaient joués par Gad Elmaleh et Jamel Debbouze et Roche Dizem. Là, c'est Jean-Pierre Bacry. Il y a quelque chose que Jean-Pierre Bacry n'arrive pas du tout à écrire dans le film, c'est les SMS. C'est le running gag du film. On regarde juste un petit extrait. Vous avez reçu mon texto. Ah oui, mais je vous ai répondu d'ailleurs. Oui, vous m'avez écrit dès que vous arrivez, vous me demandez. Et puis je viendrai vous lécher tout de suite. Non. J'aimerais juste qu'on regarde Jean-Pierre Bacry quand il est avec vous dans une avant-première. C'est le sens de la répartie Bacry. En fait, je pense que d'après ce qu'ils m'ont dit, ils ont contacté 17 acteurs. Ils sont arrivés de leur premier choix et actrices. Après, ils sont descendus, descendus, descendus. On a le don, le deuil, le plus est, tout ça. Et à un moment, il me fait qu'il a de la regarder. Et quelqu'un leur a dit, eh, Bacry, ils ont fait un nom. Ma mère connaît bien leur mère. Mais complètement par hasard, parce que je ne sais même pas comment elle les a connu. Il se trouve qu'elle leur a passé un petit coup de fil en disant, mais pourquoi ? Est-ce qu'il a mon fils ? Il a mon fils aussi, moi je... Et bon, ils ont passé le message, tout ça. Et ils m'ont... Ensuite, ils m'ont... Enfin, ils m'ont pris... Enfin, je veux dire, j'ai passé des essais. Tant qu'il se trouve qu'Agnès, Jaoui, qui connaissait la tante, de Luc, si ça m'a dit, vraiment, on va le sous-estimer, je pense qu'il est capable de jouer certains trucs. Parce qu'elle sait bien que je ne peux pas non plus jouer. Le sérieux, il n'y a pas un truc qui bouge. On dirait vraiment qu'il fait une conférence pour quelque chose de... Mais c'est très, très drôle. C'est une espèce de distance et de recul presque absolue. Vous dites que vous avez eu envie de faire ce film après les événements, après les attentats, que vous ne saviez pas trop quoi raconter sur Le Vivre Ensemble. Comment est-ce qu'on passe d'une envie de faire un film après les attentats sur Le Vivre Ensemble à raconter un mariage ? C'est parce que j'ai l'impression qu'on a été saisis, comme tout le monde, par une espèce d'angoisse existentielle. Qu'est-ce qu'on peut répondre à tant de... C'était une souffrance collective qu'on a eue, une incompréhension générale. Il n'y a pas vraiment de possibilité rationnelle d'expliquer comment on se sent tous, collectivement, après ce qui se passe. Et c'est vrai que la comédie, pour nous, ça a toujours été un truc qu'on a géré au cinéma. On a toujours aimé l'humour et le dramatique qui coexistent. Intouchable, c'est le handicap, le handicap social et le handicap physique qui sont confrontés. Donc, on cherche l'humour comme espèce de soupape porte de sortie. Et là, on s'est presque appliqué ça à nous-mêmes. On s'est dit, on est tellement mal, allons se dédramatiser tout ça, allons relativiser, mettre en perspective en faisant une comédie et en expliquant juste OK, il y a deux solutions. Soit on se met tous sur la gueule, soit on avance un peu ensemble. Et le film raconte ça, mais sans se prendre au sérieux parce que la comédie, elle fait écran devant. Et puis, il y a l'image de la brigade. C'est que souvent, on nous propose des réponses qui sont militaires et armées. Vous, votre brigade, c'est des gens en cuisine de toutes les origines qui essaient de faire un mariage qu'ils foire. C'est une belle armée. Une belle armée, c'est... On avait envie de ça, on avait envie de constituer une troupe. C'est un film très collectif. Et puis, pour rebondir sur ce que dit Éric, dans ce mélange de drame et de comédie, tout ça, c'est dans Jean-Pierre Bacry aussi. Il porte ça aussi. Il est à l'aise dans le drame, très à l'aise évidemment dans la comédie. Donc, ça nous a vraiment permis de construire une famille, une famille d'acteurs qui avancent, qui sont bien obligés au bout d'un moment d'avancer ensemble. Mais le début, il est quand même assez dissonant. Vous avez une réaction ? Oui, oui. C'est vrai que nous, on a fait Samba il y a trois ans. Même dans Intouchable, il y avait un centre de rétention déjà. Bien sûr. On a été au contact des associations et le problème a empiré. On a vu, malheureusement, avec l'actualité, les centres, comme le dit Émilie, sont complètement dépassés. Passer à Porte-de-la-Chapelle en ce moment, c'est vrai qu'on se demande comment ça peut exister à l'heure actuelle, dans notre monde, ces situations-là. Puis nous, on était partis d'un point de vue simple. On sortait quand même d'un film où Omar Sy était justement porté au nu et il devenait la personnalité préférée des Français. Il avait le César et on se disait mais toute cette attention sur nous, on ne peut pas quand même rester complètement indifférent à ce problème-là qui est en dessous de nos yeux. Donc on a réfléchi vraiment à qu'est-ce qu'on pouvait faire comme film derrière, qui ait du sens, qui puisse attirer l'attention et puis qu'Omar puisse justement jouer la personnalité qui était peut-être la moins préférée à ce moment-là. Et je ne sais pas si ça a eu un impact, mais en tout cas aussi, il y avait une volonté de donner un prénom, puisqu'on dit les migrants. Ça s'appelait Samba pour prendre une trajectoire et dire derrière les mots, il y avait souvent aussi des prénoms, des vies, des trajectoires. On est dans un pays où Omar Sy est la personnalité préférée des Français et où Marine Le Pen est arrivée au deuxième tour des élections présidentielles. C'est le paradoxe.